Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette deuxième séance de formation sur la plaie du sommeil. J'ai la chance de faire une deuxième fois consécutive la conférence. Je suis vraiment contente. Je vois des visages que j'ai vus le mois passé, donc c'est vraiment le fun de vous revoir. Donc, je vais parler de l'hygiène de sommeil. Oui. Premièrement, merci à l'Association pulmonaire parce que c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici ce soir. Alors, moi, je suis qui? Pour ceux qui n'étaient pas là le mois passé, je vais me présenter. Je m'appelle Kimia Doré-Laplante, inalothérapeute et gestionnaire de territoire pour Medigaz. Je suis inalothérapeute depuis 2010. J'ai commencé ma carrière dans les soins critiques dans les hôpitaux. Puis, depuis 2012, en fait, je suis pour Medigaz en soins du sommeil. Donc, j'ai un petit peu d'expérience en sommeil pour vous guider. Donc, l'hygiène de sommeil, c'est quoi l'hygiène de sommeil? En fait, juste avant, pour vous introduire un peu pourquoi le sujet de l'hygiène de sommeil et l'apnée du sommeil, c'est en lien, en fait, peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir de la fatigue qui persistait, malgré que vous utilisiez correctement votre appareil CIPAP. Il y a ce qu'on appelle l'hygiène de sommeil. Donc, il y a l'hygiène de vie, il y a l'hygiène physique, l'hygiène psychologique, mais l'hygiène de sommeil, souvent, c'est négligé. Donc, moi, je crois que c'était quand même un point important à discuter, qui est souvent négligé, que je parle de plus en plus avec mes patients quand je les rencontre. Puis, même chez les patients qui n'ont pas de CIPAP, c'est quand même un point qui est intéressant. Donc, le plan de formation ce soir, on va parler, c'est quoi l'hygiène de sommeil, la routine de sommeil, la règle des 20 minutes pour l'insomnie, les stimulants, la sieste, les saines habitudes de vie, le journal de sommeil, l'environnement de sommeil, la gestion du stress et la médication. C'est quoi l'hygiène de sommeil? Donc, il s'agit de conseils favorisant un sommeil réparateur et efficace, avoir de saines habitudes de vie physiques, psychologiques et de bonnes habitudes de vie et d'avoir un environnement propice au sommeil. Donc, c'est vraiment des trucs pour que notre sommeil soit plus réparateur, même si on utilise notre CIPAP. Oui, ça corrige l'apnée, mais si on ne dort pas de la bonne façon, ça ne va pas aider à corriger notre sommeil. L'importance de la routine. Se lever et se coucher aux mêmes heures, et ça, peu importe la journée de la semaine. Cette routine aide à garder l'équilibre entre le sommeil et l'éveil. Donc, si on choisit de se coucher plus tard le vendredi soir, on n'a pas besoin de se lever le lendemain matin, donc on décide de veiller un peu plus tard, bien là, ça veut dire qu'on va avoir besoin de dormir plus tard le samedi matin. Donc, on va s'endormir plus tard le samedi soir. On va se lever plus tard. Là, je parle de samedi-dimanche, mais ça peut être n'importe quel. Après ça, le dimanche matin, on se lève encore plus tard. Le dimanche soir, on a de la difficulté à se coucher. Le lundi matin, c'est difficile. Donc, de se réveiller pour reprendre notre routine, ce qu'on appelle un décalage social. Donc, c'est important, même la fin de semaine, de garder notre routine. Donc, si la semaine, on se lève à 6 heures le matin pour aller travailler, bien, la fin de semaine, on essaie de garder cette même habitude-là, de se lever à 6 heures, de se coucher environ aux mêmes heures. Donc, la routine dans le jour ne devrait pas changer car nous avons de la fatigue. Si l'on change nos habitudes à cause de la fatigue, ceci favorisera l'insomnie. Si on a des cours de peinture, disons le jeudi, on se dit, je ne vais pas y aller, je suis fatiguée, bien, ça va engendrer qu'on va se coucher peut-être un petit peu plus tard parce qu'on n'aura peut-être pas fait assez d'activité dans la journée pour avoir le sommeil. Et là, ce qui fait, c'est que ça va créer de l'insomnie et ça va encore créer de la fatigue. Donc, c'est une route qui donne de garder nos habitudes, même s'il y a de la fatigue, ça peut aider. La routine de une heure, ça, j'en parle vraiment souvent avec mes patients. C'est très important, donc une heure avant le dodo, d'avoir une routine, de faire les mêmes choses. Donc, la routine, ça aide à préparer notre cerveau en l'avisant que c'est bientôt l'heure d'aller dormir. Donc, notre cerveau, inconsciemment, il va se dire, « Ah, bien, quand il se passe ça, 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 bien, c'est bientôt l'heure de dormir. » Donc, quand on va aller se coucher, notre cerveau va déjà avoir compris qu'il va falloir que je dorme bientôt. Donc, il faut inclure des activités relaxantes pour une durée d'environ une heure avant d'aller dormir. Ça va quand même vite une heure. Donc, faire sa toilette, prendre un bain chaud. Donc, encore une fois, le contraste chaud-froid va favoriser la relaxation. Comme un peu au spa, mais là, on ne se fait pas un spa à la maison. Mais on va prendre un bain chaud. Après ça, il va y avoir l'effet froid en sortant du bain. Ça va favoriser la relaxation, ça va aider l'endormissement. Les exercices de respiration, les exercices de yoga sur chaise aussi, ça peut aider à... En fait, vous pouvez l'inclure dans votre routine de une heure. Prendre une tisane sans caféine. Prenez pas un thé vert là, ça ne marchera pas, ça va vous stimuler. OK? Une tasse de lait chaud. Donc, quand on fait chauffer le lait, ça crée une substance qui va favoriser le sommeil. J'ai vraiment été surprise d'apprendre ça dans mes recherches pour monter cette conférence-là. Donc, ça peut être quand même intéressant d'essayer un petit peu de lait chaud avant d'aller dormir. De lire un livre ou une revue. Pas d'écran. On ne va pas lire un article sur la tablette parce que la tablette, elle a une lumière bleue. Elle va stimuler votre cerveau. Je vais en parler un petit peu plus tard de la lumière bleue. Donc, aucun écran pendant ce moment-là, une heure avant d'aller dormir. Donc, rappelez-vous, c'est comme avec vos enfants, comment que la routine a un impact. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez avec vos enfants, avec vos petits-enfants, ou même avec des amis. Ah non, non, la routine de sommeil, mon garçon, ma fille, c'est important de le respecter. Il faut qu'il fasse ça, ça, ça avant de se coucher. On n'est pas bien, bien différents. Donc, ça aide à programmer le cerveau à aller dormir. Donc, si après la règle de 20 minutes, si après 20 minutes, on n'arrive pas à dormir, c'est de se lever. Donc, ça fait partie de la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie TCC. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment une sorte de thérapie qui est intéressante. Donc, il y a beaucoup de trucs sur plusieurs facettes de votre vie que vous pouvez aller chercher, des trucs sur cette thérapie-là. Donc, ce qu'ils disent, eux, la TCC dans l'insomnie, c'est qu'après 20 minutes, si on n'est plus capable, on ne s'endort pas, il faut se lever, il faut sortir du lit. On ne va pas écouter la télé ni jouer sur la tablette non plus. On reste dans un endroit sombre, dans un endroit calme, pas d'écran, pas de télévision, pas de liseuse non plus. On essaie de faire une lecture plus ennuyeuse. Donc, dans le salon, avec peut-être une mini-lumière de chevet, on essaie de lire un petit peu, ça peut être un manuel d'instruction d'ici maintenant. Ou ça pourrait être, il disait aussi dans les recherches, de lire un botin téléphonique. Je ne sais pas si ça existe encore, les botins téléphoniques. C'est assez ennuyant, ça n'existe plus, mais on se trouve une lecture ennuyeuse. Ça peut être des mots croisés, juste pour essayer de retrouver le sommeil. Une fois que le sommeil revient, on retourne au lit et on essaie. On n'essaie pas de forcer le sommeil. Si on se couche, puis il faut que je dorme, 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 c'est sûr que ça vous stimule. C'est sûr que vous n'allez pas dormir. Donc, essayez de trouver une façon de retrouver le sommeil tranquillement. Évitez les stimulants. Quatre à six heures, ça paraît beaucoup, mais quand même, c'est vraiment important. Donc, le café, essayez peut-être d'avoir du café décaféiné si vraiment vous voulez prendre un café. Sinon, vous pouvez y aller avec une tisane ou avec une effusion de citron ou des petites herbes relaxantes, la camomille. Pas de thé vert non plus, pas de thé noir, pas de thé blanc, pas de thé, aucun, aucune caféine. Le chocolat, on aime ça des fois prendre un petit gâteau au chocolat avant d'aller se coucher, c'est rempli, rempli de stimulants. Donc, on n'essaie de pas faire ça. Donc, peut-être le changer pour d'autres choses, pour essayer d'avoir retrouvé le calme. La nicotine, c'est sûr qu'on va en parler tout le temps, c'est important d'essayer d'en avoir le moins possible. Même si on dit, je vapote, oui, mais il y a quand même de la nicotine dans la vapoteuse. C'est ça qui crée la difficulté à tomber endormie et avoir un cycle de sommeil normal. L'alcool. Souvent, on va dire, mais l'alcool, moi, je prends un verre, puis mon Dieu, je dors. Oui, mais ce n'est pas un sommeil qui va être efficace non plus. Donc, il faut faire attention. Peut-être que vous allez vous endormir rapidement, mais il ne sera pas efficace, ça va nuire à votre hygiène de sommeil. L'horloge. Ça a l'air drôle, parce qu'on dit, on parle de trucs qu'on ingère, et là, l'horloge. L'horloge, souvent, on va se coucher, on se couche, il est 10 heures, il me reste 10 heures à dormir. Puis là, on tourne à gauche, je tourne à droite, puis là, on n'arrive pas à dormir. Là, on regarde, il est juste rendu minuit, il faut que je dorme. C'est un sur-stimulant, l'horloge. Donc, on essaie de ne pas l'avoir à vue d'oeil, si on peut se mettre un cadran, mais qu'on tourne le cadran pour ne pas voir l'heure, pour ne pas justement ne pas cuisser sur l'heure. Ça devient un stimulant. Et les boissons gazeuses, bien sûr, que souvent dans le café, dans l'intérieur, donc il faut faire attention à 4 à 6 heures. Donc, réserver les activités spécifiques pour le lit. Donc, le lit, c'est fait pour dormir. Ce n'est pas fait pour faire ses impôts. Ce n'est pas fait pour faire du scratch-looking, pour travailler, pour, je vais être plate, mais écouter la télé ou manger, ce n'est pas fait pour ça. Il ne faut programmer notre cerveau pour dire que quand on va dans le lit, c'est fait pour dormir. Si vous avez l'habitude de faire votre scratch-looking dans le lit ou votre peinture à diamant, ou peu importe, bien là, votre cerveau va associer à « yes, je m'en vais faire une activité le fun dans le lit ». Bien, ce n'est pas ça. Il faut qu'ils comprennent que le lit, c'est vraiment fait pour dormir. Bien sûr qu'il y a une exception. Je vous laisse comprendre la suite. Les siestes. Souvent, mes patients, je le vois dans le rapport de sommeil, qui font des siestes. Tout est enregistré. J'aime ça voir que le patient porte son CIPAP quand il fait une sieste. Par contre, il ne faut pas trop dépasser 20 minutes pour la sieste. L'idéal pour être capable de dormir le soir et d'avoir une pleine nuit de sommeil, c'est de ne pas faire de sieste. Ça, c'est vraiment l'idéal. Mais par contre, quand on est vraiment fatigué, bien sûr, on peut y aller et faire une sieste. Essayez de ne pas faire de sieste après trois heures d'après-midi, parce que sinon, ça va jouer sur votre temps d'endormissement au niveau du coucher le soir. 20 minutes maximum. On ne veut pas, par une sieste, faire tout un cycle de sommeil complet. On veut essayer vraiment juste de se remonter au niveau de l'énergie. Ce qu'on peut dire des fois, excusez l'anglais, c'est un power nap, juste un petit dodo pour se remonter au niveau de l'énergie. Ça peut faire du bien. De porter votre CIPAP pendant la sieste, ça va vraiment maximiser l'effet de la sieste. Vous allez vous sentir peut-être un petit peu plus réveillé. Et les saines habitudes de vie, on n'en parlera jamais assez. C'est très important. Maintenant, ils ont ajouté sur Santé Canada la limitation du temps d'écran qui fait partie des saines habitudes de vie. L'exercice physique, une alimentation saine et équilibrée, avoir un poids sain et pas de tabagisme. Ça, ça va faire en sorte que votre sommeil va être beaucoup plus facile. On s'arrête beaucoup plus facile de tomber et endormi et que vos cycles de sommeil soient stables et récupérateurs. Le journal de sommeil. Bon, ça, il y a des pours et il y a des contres pour ça. Pourquoi un journal de sommeil? Ça permet d'avoir un portrait général de vos nuits de sommeil. Ça permet de cibler aussi s'il y a certaines problématiques et de mettre en place des stratégies facilitantes. J'ai des patients des fois qui m'arrivaient dans mon bureau et qui me disaient « Kim, je suis fatiguée. » Bon, première chose, on va regarder le rapport. On regarde le rapport, le rapport est beau. Mais qu'est-ce qui se passe avant de dormir? Donc, moi, je leur faisais remplir un journal de sommeil. Ça peut être une feuille en papier comme ça, comme que je vous ai mis à l'écran que vous imprimez, disons, quelques fois, peut-être sept fois pour sur une semaine. puis vous notez vos habitudes de sommeil. Donc, est-ce que vous avez pris de la médication? avez-vous pris de l'alcool? Est-ce que vous vous êtes réveillé? Combien de temps vous vous êtes réveillé? Combien de temps ça vous a pris de vous endormir? Comment vous avez dormi? Puis vos commentaires. Donc, ça peut voir un peu, mais ça peut montrer au niveau de votre fatigue d'où est-ce qu'elle part. OK? Je ne veux pas que ça devienne une obsession non plus. OK? J'ai des patients qui remplissent ça. journalier depuis des années, ce n'est pas nécessaire. OK? C'est vraiment quand il y a une problématique, ça nous aide d'avoir un portrait général de votre nuit de sommeil. L'environnement dans la chambre. Bon, c'est sûr, on veut une chambre tranquille, on veut une chambre sombre, des rideaux opaques pour ne pas laisser passer la lumière, soit de la lune, du lampadaire ou du soleil. Avoir une chambre fraîche. Donc, la nuit, on essaie de garder une température plus basse, 16-18 degrés. Chez les personnes âgées, ils recommandent entre 20 et 25 degrés. C'est sûr que si vous, vous trouvez ça trop chaud, 20 degrés, bien, il faut trouver la température qui va être idéale pour vous. Le masque de sommeil, donc il y en a qui dorment avec ce qu'on appelle un loup sur les yeux. Est-ce que c'est bien? Mais ça dépend de vous, mais ça cache le petit rayon qui pourrait déranger. Les bouchons d'oreilles, c'est des gens qui vont dormir ailleurs puis il y a du bruit ou que l'autre personne à côté, elle ronge. On se met des bouchons d'oreilles, donc ça règle le problème. Des couvertures adéquates. Il y en a qui aiment dormir avec des couvertures qui, ça les calme d'avoir des couvertures plus épaisses, plus lourdes, de tels matériels, donc d'avoir des bonnes couvertures pour justement que votre sommeil soit efficace. La gestion de stress. Super point important pour être capable de s'endormir, donc avoir un calepin-crayon, ce que moi j'appelle un vide-tête. Souvent, on va se coucher, il ne faut pas j'oublie demain, il faut que j'aille à l'épicerie chercher telle ou telle affaire. Il ne faut pas que j'oublie de rappeler mon amie parce que j'ai oublié de l'appeler aujourd'hui, il faut que j'aille faire ça, on se fait une liste. Puis là, on garde ça dans notre tête. C'est sûr que notre tube conscient va le mijoter tout le temps dans la tête. Donc, d'avoir un calepin qu'on le note, qu'on note nos pensées, nos commissions qu'il faut faire le lendemain, ça permet à notre cerveau de s'libérer et d'être capable de pomber en dormi. Donc ça, ça peut vraiment vous aider. Ça, c'est un moment de faire des belles phrases poétiques. Épicerie, telle ou telle affaire, rappeler Gisèle, finir mon lavage, peu importe, ça peut aider. Ensuite, pour gérer le stress, la respiration abdominale. J'imagine qu'il y en a quelques-uns qui la connaissent, la respiration abdominale. Donc, on expire par le nez en faisant gonfler le ventre puis on expire par la bouche en faisant rentrer le ventre. Ça permet de calmer, d'apaiser le cœur, d'apaiser les pensées aussi. Donc ça, ça peut être bien. Il y a aussi du yoga sur chaise que vous pourriez faire ou tout autre yoga. Je vous suggère de contacter des gens qui sont spécialistes en yoga qui donnent des cours pour vraiment bien trouver des positions de yoga qui pourraient vous détendre. Ça, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, technique de respiration abdominale, c'est facile. On peut faire ça dans la ligne, ça ne paraît même pas. Puis parfois, la gestion du stress, ça requiert un psychologue, une personne qui est vraiment spécialisée qui va être capable de vous aider. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller consulter un spécialiste. La médication. Super important, ce point-là. Donc, il est très important de prendre la médication pour favoriser le sommeil seulement. Seulement, seulement, j'essaie de le mettre en gros. avec l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Si votre voisine, elle a des pilules pour dormir et vous dites, moi, je suis fatiguée, je fais de l'insomnie, je vais en prendre une, on ne fait pas ça. OK? Ça prend absolument une prescription. La prescription, elle est vérifiée par le pharmacien. Le pharmacien, il sait que selon votre condition médicale et selon les médicaments que vous prenez en ce moment, il n'y a pas d'interaction qu'on ne veut pas. Donc ça, c'est super important. Donc quand on a de l'insomnie, on en parle avec notre spécialiste de sommeil. Aussi, il existe plusieurs produits naturels en vente libre, mais il faut encore une fois être prudent car il y en a qui pourraient avoir des interactions avec votre condition médicale ou votre condition de médication usuelle. Donc ça, il faut être très, très, très vigilant. La lumière bleue, important. C'est de plus en plus, on en parle de plus en plus, on voit ça souvent aussi dans les médias qui en parlent. Donc ça provient des écrans d'ordinateur, des téléphones portables, des écrans plats maintenant, tout ce qui est lumière d'elle également. Donc une grande exposition pertume le sommeil, l'endormissement et accroître la fatigue dans le jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va supprimer la production naturelle de mélatonine dans le corps, ce qui aide à avoir un sommeil qui va être profond, qui va être récupérateur. En plus du spa, bien entendu. Donc on essaie d'éviter tout ce qui est écran, comme j'ai mentionné plus haut, deux, trois heures avant d'aller dormir pour vraiment faciliter l'endormissement. En petit résumé, donc, il faut prendre le temps de se préparer au sommeil, de se préparer pour aller se coucher. Chaque personne est différente, chaque personne a des besoins qui sont différents. la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, peut être intéressante aussi pour vous aider à trouver des astuces pour contrer l'insomnie si vous en avez. Limiter sa consommation de stimulants, avoir de saines habitudes de vie, contrôler son exposition à la lumière bleue également. Donc, le sommeil, c'est la persévérance. Ça ne prendra pas une nuit puis vous allez contrer l'insomnie. c'est à chaque jour qu'on essaie quelque chose puis c'est souvent essais-erreurs. OK? Donc, ça, c'est vraiment la persévérance qui va vous aider. Donc, voilà, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup de votre présence, de votre attention. J'espère que ça a pu vous aider dans votre gestion d'insomnie, vous donner des petits trucs pour mieux dormir. Alors, je vous souhaite de passer une belle soirée. À bientôt.